Il est bien ici, il a tout ce qui lui convient, la température, l'hygrométrie. Carré, moelleux, à la croûte rouge-oranger, il est reconnaissable entre mille au goût et surtout aux effluves un peu tenaces. Bon, il y a l'odeur, l'odeur ça on peut pas la nier, c'est une odeur un petit peu ammoniaquée, c'est dans tous les fromages mais dans le maroil, c'est un petit peu plus présent. Aujourd'hui partons à la découverte du plus célèbre des fromages forts dont la réputation a largement dépassé les frontières, l'inimitable maroile. Un petit morceau de maroil avec du café bien chaud, ça fait du bien. C'est ici en Thiers-H, sur les terres du nord bordant la Belgique, que nous l'avons trouvé partout, à toutes les sauces et à toute heure. La flamiche au maroil, la pastia maroilaise et le maroil pané, rien de tel qu'une bonne tranche de maroil frais. Et ça tombe bien, c'est ici qu'on le fabrique avec amour et qu'on sait le cuisiner. Bienvenue chez les ch'tis, au pays du maroil. Ici, les journées commencent tôt. Il est 6h30 et Vincent est déjà sur le pont pour la traite de ses vaches laitières. Des primolsteins d'origine néerlandaise et des flamandes rouges, une race d'origine locale. C'était historiquement une race qui a été utilisée pour le maroil, elle s'appelait aussi la maroilaise d'ailleurs. On l'a introduite dans le troupeau pour essayer de la préserver, parce que c'est une toute petite race aujourd'hui, il reste moins de 3000 vaches, je crois. Au début des années 80, la fabrication du maroil fermier est délaissée. Vincent, sa femme et son frère, tous les 3 agriculteurs, se lancent dans sa fabrication. Il y a eu une volonté de la profession de relancer la production de maroil fermière. C'est comme ça qu'on a rebondi sur cette idée-là et qu'on a mis en place l'atelier. Pendant que Vincent finit la traite, Didier nourrit le reste du troupeau avec un mélange d'herbe et de maïs séché. Il profite d'être à l'abri dans les tables, car ce matin, le thermomètre affiche 0 degré. Quel temps on a ici ? Du beau temps, un peu frais, de l'humidité ce week-end, beaucoup d'humidité. Et on est un peu contents, parce que comme il y a beaucoup de sécheresse, on est contents que les nappes se recharge en eau. En revanche, s'il y en a une qui a bien chaud, c'est clair, au cœur de la salle de fabrication. Ici, on travaille en t-shirt, on est en climat tropical, disons, au minimum 27-28 degrés. Et on a une humidité qui est très importante. Et pour la première fois, d'ailleurs, dans l'émission, notre caméra a presque rendu l'âme face au taux d'humidité maximal de la pièce. À moins que ce ne soit l'odeur. Mais le maroil n'aura pas notre peau. Et nous avons finalement réussi à percer tous ses secrets. Tout commence bien sûr par le lait acheminé directement de la salle de traite jusqu'à ses cuves. Il arrive donc chaud, il est entier, il est cru, il n'y a aucune action dessus. Ensuite, nous ajoutons dans ce lait des bactéries lactiques, des ferments qui vont nous aider à fabriquer le fromage. Ce lait, avec la présure, va prendre en masse. Il va faire comme un grand gel, un grand flan. Et nous allons le laisser attendre une petite heure. Et ensuite, nous allons pouvoir le travailler. Place au découpage. Claire et ses employés tranchent le cahier, puis le brassent, le redécoupent et le rebrassent, avant de le verser dans les moules. Après une première phase de salage et de séchage, direction la cape d'affinage. C'est dans le village du même nom qu'est apparu ce maroil, dès le 7e siècle. Les moines de l'abbaye possédaient des terres et demandaient aux fermiers de leur payer leur fermage sous forme de fromage pour pouvoir se nourrir. Donc les fromages que l'on fabriquait dans la région, on les appelait des maroiles. Maroiles du gaulois Maro-Lalo, qui signifie Grande Clairière. 350 ans plus tard, c'est dans cette cave historique, en briques rouges, que Claire veille sur ses fromages à pâtes molles et croûtes lavées. Alors ici, nous sommes dans la région de Tirache, avec une hygrométrie importante de l'air, mais une pluviométrie aussi, non seulement importante, mais régulière. C'est-à-dire qu'il pleut, allez, 10 mois par an. Donc la pluie tombe, le sol est argilo-limoneux, il retient l'eau et donc ça va pénétrer dans les caves. Et c'est l'humidité qui provoque le développement des bactéries façonnant le fromage et offrant cette couleur typique. Le rouge de la croûte, c'est du carotène que cette bactérie produit et donc qui colore naturellement la surface du fromage. Et avec sa petite brosse et de l'eau salée, Claire repasse derrière. Je continue à faire travailler les bactéries, puisque c'est elles qui vont donner le goût au fromage et permettre qu'ils s'affinent. Enfin, après l'effort, le réconfort. Cette ancienne francilienne est formelle. Avant d'épouser son mari, c'est le maroile qu'elle a embrassé en venant dans le nord. Quand on trempe le maroile dans le café bien chaud, eh bien, ça le fait fondre et puis ça exprime les arômes et ça l'adoucit un petit peu. Ça le rend moins fort. Voilà, c'est délicat, c'est agréable. Des fromages qui s'affinent entre 6 et 10 semaines. Direction maintenant le restaurant 100% maroile de Sylvain. Alors, c'est un fromage que je connais depuis tout petit, car je suis de la région. Et le fromage, on aimait bien le déjeuner, le matin, aussi bien que le midi que le soir. De l'entrée jusqu'au dessert, la star du coin s'invite partout. Sylvain nous le décline tout d'abord en pastilla maroilaise. Donc, on poêle la pastilla 15 secondes et ensuite, on retire. Deuxième idée en version sucré-salé. Le côté sucré-salé est apporté par le pain d'épices qui fait la croûte sur le maroile. Dernière idée du chef, enfin, une tarte au maroile, le grand classique du nord. Alors, conquis par le bon ch'ti fromage ? Choisissez-le évidemment AOP Fermier. Et allez savoir, vous aurez peut-être l'envie folle un jour de le tremper dans votre café du matin.